Shalom ou wakham et chers amis, nous sommes dans notre rubrique pour la Parnassa, la Ségoula de la Parnassa. Juste le fait de raconter cette histoire et de l'envoyer ou de la diffuser va vous amener, Be'ezrat HaShem, une Parnassa. Et il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de se renforcer dans la Emouna avec l'histoire que je vais vous raconter et celle de faire bien l'abdicat de Khametz. Un juif qui était à l'époque ou juste avant le séfer du Kisera Hamim, eh bien, l'enouna n'avait pas beaucoup de quoi passer les fêtes. Donc, il était passé voir une connaissance à lui, un non-juif, pour lui demander un prêt. Bien sûr, ce non-juif le rigolait au visage en lui disant, laisse-moi tranquille, toi et tes fêtes, tu ne m'intéresses pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme tous les juifs, il a fait l'abdicat. Maintenant, quand il faisait la vérification du Khametz, eh bien, il a même regardé à l'extérieur de sa maison, dans les coins de sa maison, en dessous, sous le palier de sa maison. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le riche non-juif à qui il avait demandé à prêter de l'argent, il s'est mis à rigoler sur ce juif. Regarde là, il est en train de chercher du pain, ou des petits morceaux qui sont, et il n'a même pas de quoi manger à la maison. Et comme ça, il parlait avec son, comment on appelle ça, son ami, enfin son ami, son serviteur, qui s'appelait Dayenu. C'est son nom, Dayenu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il s'appelait Dayenu. Bon, magnifique. Ce goï passe comme ça, donc ce non-juif passe, et il s'en va, il rentre chez lui à la maison. Et bien sûr, notre cher petit juif, il priait à Gredash Baruch Hu, et Gredash Baruch Hu, il lui donne le shépha et la bracha pour passer Pessah. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il avait un minareg, il avait une habitude, ce non-juif-là, d'avoir une boîte, et dans cette boîte-là, il y avait des pièces en or. Et tous les jours, il sortait des pièces en or, et il a regardé, il était content, extraordinaire, j'ai des pièces en or. Et s'il y avait une pièce qui était un petit peu avec de la rouille, ou elle était mal, bien, il la mettait dans la bouche, il essuyait, il la lavait, il la remettait dans la boîte. Ce non-juif-là avait un, comment on appelle ça, avait un coffre, un coffre, un singe. Il avait un petit coffico, un petit singe qui était là, et ce singe, il regardait son maître tous les jours en train de... Et un beau jour, au lieu de fermer, enfin, le jour juste après qu'on a parlé, eh bien, il a vérifié encore, comme tous les jours, il regardait, il profitait de ses... Et il a laissé le coffre ouvert et il est parti. Ce qui s'est passé, c'est que le singe, puisqu'il voyait tous les jours son maître en train de goûter les pièces, il dit peut-être que c'est à manger. Il commence à manger une pièce, deux pièces, trois pièces. Comme ça, il commence à manger vraiment une bonne partie de la boîte. Le monsieur, donc, il rentre chez lui à la maison. Une fois qu'il est rentré chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit son petit singe mort. Il dit qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a fermé le coffre, il a mis le coffre un peu plus grand et donc il est parti. Il a dit à Dayenu, son serviteur, il dit va, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas jeter le singe chez le juif là-bas qui se moque de nous. Ce qu'il a fait, il a pris le singe et il l'a jeté dans la maison du... Ouah, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le juif il a dit malheureusement qu'il va arriver qu'ils vont dire que c'est moi qui ai tué le singe. Vite, il a commencé à prendre le singe, il est parti le mettre à la poubelle. Mais quand il lève le singe, il entend que ça sonne comme s'il y a quelque chose à l'intérieur. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il est ce singe ? Je le connais pourtant. Et donc, il décide d'essayer de lui tirer par les pieds. Et il voit que du singe sort des pièces d'or. Et une et deux, il commence à le secouer, le pauvre singe. Il devait être un Gilgoul de je ne sais pas qui celui-là. Et il commence à secouer le singe, il secouait le secou et il a sorti plein plein de pièces d'or. Magnifique ! Akadosh Baruch Hu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un chef à Agadol. Il m'a donné une influence, une bracha, une bénédiction extraordinaire dans ma maison. Et c'est la raison pour laquelle je le remercie. Et il s'est mis à remercier Akadosh Baruch Hu, et il a jeté le singe. Un beau jour, pendant la fête, il voit que le juif, il passe, il a des beaux habits. Et puis ça, il était pauvre, il est en train de chercher. Maintenant, je le vois bien dans la réhove des juifs. Il était tellement content qu'il chantait. Daï, daï, yé, nous, daï, daï, yé, nous. Ve l'on a talanou et ma, mon âme. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné leur argent. De qui on parle des égyptiens. Daï, daï, yé, nous, daï, daï, yé, nous. Il chantait comme ça. Daï, daï, yé, nous. Ça nous aurait suffi. Ça veut dire, ça nous aurait suffi de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a dit, Ah, c'est vrai qu'il manque de l'argent dans la Kasséphète. C'est qui dans le coffre-fort ? C'est qui qui a fait ça ? Il a dit, c'est Daï, nous. Ah, c'est lui qui m'a volé mon argent. Il l'a donné aux juifs. Il est rentré à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un couteau. Il a poignardé son serviteur qui s'appelait Daï, nous. Bon, maintenant, il va ouvrir le coffre. Il dit, c'est vrai, je vois qu'il manque de l'argent. Tellement il était triste. Lui aussi, il est mort de maladie. Ça, de raconter cette histoire, ou de diffuser cette histoire, c'est une ségoula, comme ça il dit le Abba Trahim, pour avoir une grande bracha pour la fête. De savoir deux choses. Première chose, de faire attention bien à l'abbé d'Ika. De bien vérifier, prendre son temps. Il y a des endroits toujours où on oublie. Des fois, par exemple, dans les cartables des enfants. Des fois, on oublie, on a fait toute la cuisine bien, bien comme il faut. Dans le cartable des enfants, ils vous laissent des restes de leur sandwich. Il faut aller vérifier. Il y a des, dans la voiture aussi, il faut faire une vérification. Et donc, quand quelqu'un fait bien, bien la vérification, et bien grâce à, comme il y avait dans cette histoire, et bien il y a une bracha qui est descendue. La deuxième chose, d'avoir la Emunah, que chaque chose qui se passe dans le monde, et bien elle est gérée par Akkadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est le but de l'Aghada, de savoir qu'à toute et dans les mains, la Kadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, l'erolam amen ve'amem.